La petite actu sceptique et l'actualité de la chaîne, chères curieuses, chers curieux, bienvenue dans le petit point d'interrogation. Un gros format express dans lequel je vais tenter de faire le point sur l'actualité sceptique que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les grands thèmes dans la vie, il y a aussi les petits machins. Et on commence tout de suite avec ce cadeau de Noël avant l'heure pour les 124 signataires du collectif Fake Med qui demandait le déremboursement de l'homéopathie, souvenez-vous. Prémum. Cette fois-ci, il s'agit de pas moins de 131 membres des académies des sciences, de médecine et de pharmacie qui dénoncent le remboursement des granules et ce sans la moindre ambiguïté. Écoutez plutôt. Non, l'homéopathie n'est pas un médicament actif. Non, les produits homéopathiques ne peuvent plus continuer à entretenir le flou sur leur composition. Non, l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un autre placebo. Non, l'homéopathie n'est pas forcément inoffensive. Non, l'homéopathie ne saurait invoquer un effet thérapeutique. Non, l'homéopathie ne doit plus être enseignée dans les facultés de médecine et de pharmacie. Non, l'homéopathie ne coûte pas moins cher à la collectivité que la médecine conventionnelle. Voilà qu'elle mérite d'être claire. Homéopathie toujours avec Versus 4, dont je réserve secret pour l'instant le nom de l'invité. J'attends sa deuxième intervention pour clore l'épisode 4.1. Et en deux échanges, je peux vous dire qu'on a déjà abordé pas mal de sujets très intéressants à suivre donc. Gilets jaunes, comme dans tout rassemblement de personnes, plus vous en mettez, plus vous avez de chances de voir apparaître des théories fumeuses. C'est pour ça que les réunions de famille, plus elles sont grandes, plus ça peut partir. Plusieurs photos ont circulé sur la toile, à commencer par ces petites perles. Alors on a droit bien sûr aux grands thèmes, comme les vaccins, ou plus rares ici, les chemtrails. Et enfin, bien entendu, ma copine la terre plate. Sauf que quand on vérifie si ces images sont réelles, avec une technique très simple qui consiste à glisser l'image dans Google Images, voilà sur quoi on tombe. Je précise, bien entendu, que ces revendications ne font pas partie officiellement des revendications des gilets jaunes. Et de toute façon, moi je vais pas parler d'actu politique dans ce machin. Je vais pas sur une chaîne, ici, de scepticisme méthodique. Gilets jaunes, toujours, on a vu passer ceci. Regardez, la voiture, l'essence coule encore. On m'explique pourquoi de l'essence coule sur des flammes et ne prend pas feu, s'il vous plaît ? C'est pas une mise en scène, ça ? Pourquoi l'essence ne s'enflamme pas ? Seule explication possible, parce que les voitures sont fausses. Elles ont été mises là par le gouvernement pour faire croire qu'il y a plus de chaos qu'il n'y en a en réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'ont pas de plaque d'immatriculation. Sauf que le diesel, ça ne s'enflamme pas avec un briquet, contrairement à l'essence. On peut pas jouer à Demolition Man comme on veut. Moralité, quand vous vous ouvrez à une hypothèse alternative, ouvrez-vous aussi à l'hypothèse alternative de votre hypothèse alternative. Sinon, les histoires de vertu d'esprit, ça veut rien dire. Petit point sur l'actu de la chaîne, Versus 3.4 avec Reopen 9-11 est terminé. J'attends actuellement leur feu vert et leur première intervention pour l'épisode 3.5. Ensuite, on publiera tout ça. Versus 4.1 est bientôt prêt, comme je vous le disais plus tôt. Quant au grand procès de la science, mon petit chouchou, et bien 4 youtubeurs sont actuellement en train de rédiger les premiers textes. Vous avez vraiment été très nombreux à répondre à l'appel et je vous en remercie parce que c'est véritablement passionnant ce que j'ai découvert dans vos commentaires. Et franchement, vous serez pas déçus du voyage. Détente à présent avec ce petit zoom sur un article que j'ai publié en début de semaine sur Facebook qui s'appelle La Musique Extraterrestre. A savoir la musique qu'on plaquait systématiquement sur les E.T. dans les films des années 70-80. Allez lire ça et consultez les références musicales, et vous aurez droit par exemple à... Il y aurait sous la terre des tigris... Ou encore à ceci... A l'oratio, fréquence aquarium, signatis comme aluminium... C'est particulièrement kitsch et savoureux. Tout est bien entendu en lien dans la description. Nouvel âge, cette semaine, Elisabeth Fetty était l'invité de La Tronche en Live, une émission que je vous recommande particulièrement parce qu'elle parle vraiment de la source de la plupart des dérives irrationnelles qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment l'idée fondatrice que l'intuition est plus fiable que l'analyse rationnelle, en fait. C'est vraiment ça qui est au centre du débat sur la pensée magique. Elisabeth Fetty, que nous retrouvons d'ailleurs bientôt sur la chaîne, ici, puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer pour le tout premier Mrs. Who. Dernier sujet, Fake 11.3, l'émission qui va parler de tous les mythes entourant la grossesse en elle-même, est toujours en cours d'écriture. M'envoyez, désolé. J'ai décidé de faire de Fake l'émission la plus fournie, la mieux réalisée et la plus scénarisée de la chaîne. Donc ça prend du temps, mais ça va avoir une putain de gueule. Et voilà, c'est déjà tout pour ce premier petit point d'interrogation. N'hésitez pas à partager votre actualité sceptique dans les commentaires. N'hésitez pas à me communiquer de l'actualité sceptique, pour qu'elle soit dans le prochain petit point d'interrogation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format que je vais tenter de publier chaque semaine, en y consacrant le temps record de 4 heures, écriture, tournage et publication inclus. C'est pour ça que je vais un petit peu vite, là. Vous êtes les organes vitaux de la chaîne, vous le savez, donc le pouce bleu, le partage, l'abonnement, c'est vraiment indispensable. Indispensable. Le petit pourboire sur Tipeee ou les autres plateformes de soutien font que cette chaîne n'existe que parce que vous la soutenez. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont fait cette démarche vraiment du fond du cœur. C'était pas très bien dit, mais je crois qu'on a compris. Et voilà, en attendant la semaine prochaine, chers curieuses et curieux, n'oubliez pas qu'avant de partager un truc sur les réseaux sociaux, plus ça vous touche, agréablement ou désagréablement, plus il faut vérifier. Et pour ça, vous le savez, il suffit de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. À la semaine prochaine, si j'arrive à tenir le rythme.